Conquérir le marché de la livraison express et en devenir le leader en Côte d'Ivoire, c'est le challenge que se donne Yongo Daily, qui vient ainsi exacerber la concurrence. Secteur en pleine effervescence, le marché ivoirien de la livraison enregistre un nouvel acteur. L'entreprise leader des VTC en Côte d'Ivoire vient amplifier la croissance du marché de la livraison. Après des études informatiques aux États-Unis, Yacouba Traoré a décidé de rentrer en Côte d'Ivoire avec un objectif clair. L'objectif, c'est de créer un écosystème dans la casse de livraison et aussi aider peut-être le tissu économique. En dépit d'une panoplie de services de livraison déjà en place sur le marché, le choix de la Côte d'Ivoire n'est pas fortuit. Le choix de la Côte d'Ivoire, c'est un pays très dynamique, la Côte d'Ivoire. On voit les énormes progrès qui sont en train d'être réalisés et qui ont été réalisés. Et la Côte d'Ivoire est dans la première puissance économique de l'UEMOA. Sur le terrain, les opérateurs n'ont pas encore réussi à suivre le rythme de la croissance économique du pays. Et le nouvel arrivant entend bien exploiter cette brèche à travers son expertise internationale. Avec un peu plus de 500 références sur son application mobile pour l'heure, Yongo Deli propose ses services à Abidjan en attendant d'étendre ses activités dans les villes de l'intérieur du pays. Les membres de l'UEMOA